Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Éliminez le gras de votre ventre et vous perdrez jusqu'à 4 kilos en une semaine avec cette délicieuse recette. L'obésité et le surpoids sont des problèmes que personne n'aime, et il est très courant qu'ils aient tendance à perdre du poids en recherchant une méthode pour réduire leur excès de poids. Personne n'aime souffrir d'obésité parce qu'elle n'a pas l'air beau et qu'elle nous prive souvent de possibilités de travail, car beaucoup de personnes recherchent une silhouette mince. En plus de tout cela, l'obésité nous fait nous sentir mal à cause de l'excès de cholestérol et d'autres graisses dans le corps, ce qui est nocif pour la santé. Pour obtenir une perte de poids, il existe de nombreux chèques populaires pour leur utilisation diététique ou plutôt parce qu'ils aident à éliminer l'excès de liquide dans le corps et aident également à accélérer le métabolisme. La sélection correcte d'ingrédients naturels pour la fabrication d'un smoothie génère de grands avantages pour le corps, y compris la perte de poids. Quand on songe à brûler des graisses, on sait qu'il existe deux facteurs déterminants pour l'obtenir, ces deux facteurs sont la nourriture et l'exercice. Il est essentiel de suivre un régime alimentaire sain et équilibré en plus des exercices quotidiens ou de ne pas pratiquer un sport susceptible de vous aider à perdre du poids. Cependant, l'utilisation d'un type de supplément qui peut aider à accélérer la combustion des graisses est également valable et est bien meilleure si ce supplément est 100% naturel. Depuis ses résultats seront stables et la possibilité de rebond sera totalement nulle. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons partager ce fabuleux smoothie à la banane qui, préparé comme nous le dirons ci-dessous, vous aidera à perdre beaucoup de kilos en très peu de temps. Vous allez éliminer la graisse de votre ventre avec l'aide de ce délicieux chèque à la banane. La banane est un fruit qui procure de grands avantages à votre corps car il contient de grandes quantités de potassium, une substance qui, parmi de nombreuses propriétés, est également responsable de l'élimination de l'excès d'eau de votre corps. Ce fruit complété par les bons ingrédients peut vous aider à accélérer votre métabolisme. Nous vous expliquerons ensuite comment le faire. Ingrédients 1 banane 1 orange 2 cuillères à soupe de graines d'arachide 1 2 tasses de yaourt 1 cuillère à soupe d'huile de noix de coco 1 4 de gingembre râpé 2 cuillères à soupe de noix de coco râpé Mode de préparation La première chose à faire est de mélanger tous les ingrédients à l'aide d'un mixeur. Vous devez le liquéfier de la même manière qu'avec tout autre type de smoothie. Après avoir obtenu un mélange homogène, il sera prêt à être consommé. Mode d'utilisation Il est important de consommer cette boisson le matin et à jeun, ceci après avoir pris seulement un verre d'eau tiède. Après quinze minutes, vous pourrez consommer votre petit déjeuner habituel. Comme nous l'avons mentionné au début de cette vidéo, il est très important d'avoir une alimentation équilibrée, en réduisant autant que possible les matières grasses et les aliments frits. Vous devez également faire des exercices au moins trente minutes par jour ou, dans tous les cas, courir pendant trente minutes. En faisant tout cela et en consommant le délicieux smoothie que nous vous avons appris à préparer, vous pouvez perdre jusqu'à quatre kilos en une semaine. Merci de nous avoir visités. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada